Salut tout le monde, c'est SeptimusBlex, ça fait super plaisir de vous retrouver et j'espère qu'en cette période de fête, tout le monde va bien et passe de bons moments. Comme vous le voyez, j'ai installé le décor qui va bien pour pouvoir passer en revue un petit cadeau de mon épouse, à savoir le Transformers Titan's Return Deluxe Class Autobot Hot Rod et son mini lui, Fire Drive. On va jeter tout de suite un coup d'œil au blister. Blister fort sympatoche, comme d'habitude, avec la tête qui s'envole. Comme d'habitude sur le blister, le Transformers en énorme et en rouge et le logo Génération, donc Hot Rod tout feu tout flamme dans sa vitrine. J'aime beaucoup le look qu'il a en fait, en tout cas en bot mode. Tout est installé à l'intérieur, les armes, on a aussi bien sûr les éternels fils à chaussettes. Derrière il y a la carte collector. Sur le blister en lui-même, on a bien sûr l'alt mode et le mini lui. Gamme Titan's Return Deluxe Class, Fire Drive et Autobot Hot Rod, âge plus de 8 ans et c'est Hasbro. En dessous, plein de blabla. On nous précise que c'est un Transformers authentique. C'est bon à savoir et c'est toujours fabriqué au Vietnam. Sur le côté, une redite de l'artwork avec Titan's Return. Au dos, comme d'habitude dans cette gamme, on nous explique que les têtes peuvent aller sur les différents modèles. Deluxe, Voyager, Leader. Ici, on a quelques exemplaires de la VAC 3 car il s'agit bien sûr d'un Deluxe Class de la VAC 3. Voilà. Donc celui-là a l'air sympa. Celui-là, je ne le prendrai pas, ni le Megatron d'ailleurs parce qu'en fait, ça annonce les Voyager Class de Octane et Blitzwing que je préférerais sûrement prendre. Par contre, celui-là, il est dans le viseur. Voilà. Et donc ici, Hot Rod en Bot Mode. Ici, on nous explique bien sûr que FireDrive en une étape se transforme en petit robot. Et en douze étapes, on peut transformer bien sûr Hot Rod en Alt Mode. Et bien sûr, comme d'habitude, le mini, lui, peut rentrer dans le cockpit. Ce qu'on va regarder. Pour terminer, nous avons ici le petit laïus habituel. Les Autobots s'unissent au Maître Titan pour freiner l'ascension des Decepticons. FireDrive donne à Hot Rod une force électrostatique capable de désactiver les systèmes des cibles ennemis qu'il touche. Avec ça, hein ? Bon allez, on se l'ouvre. Voilà donc Hot Rod au sortir du blister. Et franchement, faut avouer qu'il a de la gueule. Seule petite chose, bien sûr, c'est que là, la transformation n'est pas complète. Vous voyez, parce que là, du coup, derrière, il a une espèce de cap. En fait, il faut relever ça comme ceci. Pivoter. Et vous voyez, là, ici, il y a une espèce de grip qui doit venir se loger ici. Donc ça lui fait quand même des grandes ailes. Donc sinon, dans la boîte, on a la doc habituelle. Alors, je n'ai pas trouvé la petite liste de précautions qu'on a d'habitude. Bizarre. Voilà. On fera un jeté de doc en moins dans la revue. On a toujours, bien sûr, les sempiternelles instructions à base de papier recyclé destinées aux daltoniens ou, bien sûr, aux albinos. Vous voyez ? On risque pas d'avoir mal aux yeux avec ça. C'est toujours aussi pourri. Ensuite, on a donc la carte collector. Alors, je précise que je n'ai rien contre les daltoniens et les albinos. C'est juste que ces gens-là, ils existent. Et qu'effectivement, la notice, moi qui ai une vision à peu près basique, je... Voilà. J'adhère pas. C'est tout. Bref. Donc, voilà l'artwork. Plutôt sympa. Alors, maintenant, je trouve qu'ils ne font pas trop d'efforts sur les poses. Sur les dernières revues que j'ai faites, ils ont tous l'air pantois, en fait, sur les cartes. Bon. Voilà. Un petit peu d'imagination. Donner des postures. Ça serait plutôt pas mal. Donc, Autogototrod. Le logo. Toujours biseauté sur les côtés. Hasbro. Titan's Return. Voilà. Et au dos, bien sûr, les Techspec. Donc, toujours pareil. A priori, il peut fonctionner sans tête. Pourquoi pas. Des super stats pour Autogotrod. Donc, voilà. C'est vraiment costaud, le machin. Donc, voilà. C'est tout pour la carte. Ensuite, on a ses accessoires. Vous voyez. Ce sont ses flingues. Hein. Que dire. Je suis pas fan. Alors, déjà, ce gris-là, je ne suis pas fan de base. Mais là, il y a des trous partout. Le design, ouais. Ok. Ça passe. Mais, non. Je suis... Non. J'adhère pas des masses. Franchement, j'adhère pas des masses à ce design de flingue, là. C'est vraiment bizarre. Tout ça pour donner une espèce d'effet de tourelle, au final, qu'on va voir ensemble, bien sûr. Mais, bon. Je suis pas... Je suis pas convaincu. Vous voyez. Je suis pas convaincu. Donc, il vient de se loger ici. Dans les mimines. Voilà. Et voilà. Voilà. Par contre, voilà. Il a fière allure avec ses guns hot rod. J'aime bien ce qu'il donne, en fait. Il se trouve plutôt sympa, comme ça. Donc, a priori, sinon, il n'y a pas d'endroit de stockage, hein, pour ses armes. Vous pouvez lui donner, par contre, une apparence un peu à la Starscream, vous voyez. En logeant ça, ici. Voilà. Voilà, quoi. Et sinon, bah voilà. Vous pouvez redresser comme ça. Pourquoi pas. Hein. Mais, à première vue, non. J'ai pas vu d'autres stockages d'armes en bot mode. Alors, on va enlever les armes, pour l'instant. Et on va jeter un coup d'œil à hot rod en personne. Alors, déjà, le visage. J'aime beaucoup ce visage, en fait. Je le trouve très, très, très bien fait. Très joli. Vraiment très sympa, ce visage. Donc, on a beaucoup de détails. J'aime beaucoup la partie chromée qui est ici. Le logo Autobot. Ici, vous voyez le détail qu'il y a là. Donc, les creux sont sculptés. C'est vraiment sympa. Ici, on a une espèce de genou, là. Très joli. Alors, par contre, au niveau du molde, il est vraiment super sympa, quoi. De dos, aussi. Vous voyez ce qu'il donne. Alors, il y en a qui n'aiment pas, en fait, le fait que l'aileron soit grand à l'arrière et que les épaules dépassent beaucoup au-dessus. Moi, personnellement, je trouve ça stylé. Alors, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. On retrouve bien ici les caractéristiques de hot rod. Les bras ne sont pas creux à l'intérieur, à part pour la nécessité de la transformation. Mais voilà, quoi. C'est vraiment une belle pièce. Donc, au niveau des articulations, on a bien sûr les bras qui peuvent tourner comme ceci. Les épaules. Ici, on peut tourner comme ceci. Là, voilà, on a toujours le bras à 90 degrés. Alors, les poignées ne peuvent pas tourner. Vous pouvez juste pencher la main comme ça. Il est articulé à la taille. Ça, c'est cool. Voilà. Ici, donc, les jambes sur des joints boules. Donc, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut au final. Vous voyez. Ici, donc, articulé aussi. Ce n'est pas le genre d'articulation que je kiffe beaucoup, mais bon, ça a le mérite d'être là. Et bien sûr, ici, au niveau de la jambe. Vous voyez. Pareil, 1, 90. Et ici, on a une articulation au niveau du pied qui est vraiment minime. Et on ne peut pas, par contre, tourner sur les côtés. Vous voyez, c'est pour ça que le pied est un petit peu biseauté. Par contre, donc, on a l'articulation de la tête, normal, puisque c'est un Titans Master. Par contre, il y a un petit souci, en fait. C'est que, vous voyez, il y a ce fameux endroit là où on loque l'arrière. On est obligé de le reculer si on veut tourner la tête. Parce que sinon, ça se loque. Mais sinon, la tête tourne très bien, comme d'habitude. Avec les Titans Master. Et en parlant du Titans Master. Voilà. Je vous présente donc Fire Drive. Alors qu'il n'a pas une seule once de peinture. C'est pas super terrible, ça. Tout gris, comme ça. En plus, c'est pas le plus beau gris qu'on ait vu chez Hasbro. Voilà. Il y a quand même des détails qui sont sympas. Mais sinon, sans peinture, bof, quoi. Donc, toujours les mêmes articulations. Au niveau de la tête. Ici, pour les bras, pareil. Tout ça, c'est sur des joints boules, bien sûr. Ici, donc, on voit qu'on a un rivet ici. Et un autre en plus bas. Voilà. C'est un signe de qualité, ça. Les articulations sont toujours les mêmes. Les jambes sont toujours jointes. On a toujours, bien sûr, des trous pour les caler. Et le fameux peg arrière. Et bien sûr, le face pack. Voilà. Alors, c'est parti pour la transformation de Hot Rod. Alors, c'est une transformation plutôt simple. Mais très agréable. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de tourner la taille. Voilà. Dans ce sens. Et ensuite, on va déployer l'arrière. A savoir que la partie qui est sur le côté des jambes, on la met là. Et on replie le pied à l'intérieur. Même chose de ce côté. Et on replie le pied. Et maintenant, on va replier les jambes de cette façon. Voilà. Pour venir ensuite les assembler ici. Voilà. Ça nous donne quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir chercher cette partie-là à la sortir du rail. Vous voyez. La mettre dans cette position. La faire pivoter. Et la rabattre vers l'arrière. Et ça va venir normalement se loquer le plus naturellement du monde sur les côtés. Vous voyez. Comme ceci. Voilà. Donc, il faut bien appuyer histoire de mettre cette partie-là bien droite. OK. Donc là, on a l'arrière de fait. Et maintenant, on va s'occuper de l'avant. C'est plutôt simple. On va venir déloquer cette partie. Alors, déloquer est un bien grand mot parce que ça ne tient pas super, super. Et on va la mettre dans cette configuration. Voilà. Et on n'oublie pas non plus d'aller chercher le bout du capot qui est à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va venir loger les coudes ici afin d'avoir les bras bien droits. Et on va rentrer les mimines à l'intérieur. Comme ceci. Même chose de ce côté. Et on rentre les mimines à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à venir loger cette partie-là vers le haut. Et en même temps, ça va venir se loquer ici. Vous voyez. Et voilà. Voilà donc Hot Rod en alt-mode. Alors, personnellement, je trouve que c'est un alt-mode très réussi. Même s'il a, selon moi, quelques petits défauts. Le premier défaut, c'est en fait dû à la transformation. Il n'y a rien pour loquer cette partie. Elle a tendance à se baisser. Donc, ce n'est pas terrible. Et la deuxième chose aussi, on aurait peut-être... Enfin, j'aurais en tout cas, personnellement, aimé des chromes sur les peaux d'échappement. Ça aurait été vraiment sympa. Sinon, j'aime énormément ce look. J'aime énormément ce à quoi il ressemble, en fait. Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est Hot Rod. Alors, il est peut-être un petit peu... Comment dire ? Un petit peu trop rond. Pas assez plat. Mais c'est un look vraiment sympa, ce qu'il a, ce Hot Rod. Il a beaucoup de détails, en plus. Vous voyez, à l'avant, ce que ça donne. Là, beaucoup de détails aussi, au niveau de la peinture. On a les flammes. C'est très joli. Il y a le logo Autobot, ici. Ce qu'on voit sur la poitrine. Donc, ici, avec les moteurs qui dépassent. Là, cette partie-là est chromée. C'est très plaisant. On a le cockpit. On regardera l'intérieur, après. Alors, ici, on a des pegs pour mettre les Titan's Master. Voilà. On a beaucoup de détails, même sur les roues. Ils roulent très bien. J'aime beaucoup l'arrière. J'aime beaucoup ce que donne l'arrière. Ça donne quelque chose de plutôt sympa. J'aime bien ce gros aileron, en fait. Je trouve qu'il va vraiment bien avec la ligne de la voiture, en fait. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une réussite, ce trot. Donc, vous voyez, il roule très bien, comme je vous le disais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ce mode ? Alors, en fait, première chose, on peut ouvrir le cockpit. J'aime beaucoup ce bleu. Et vous voyez, on a l'intérieur un petit peu détaillé. C'est pas mal. Et bien sûr, on peut mettre son mini-lui à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez. Et on peut venir le loger ici. Et refermer le cockpit tranquillement. Voilà. C'est super sympa. On peut aussi, bien sûr, mettre d'autres Titans Master ou Fire Drive. Je vais arrêter de l'appeler son mini-lui. Sur les petits pegs qu'on retrouve, en fait, sur la voiture. Pourquoi pas ? Ça n'a pas grand intérêt, mais bon, pourquoi pas ? Et bien sûr, on peut stocker les armes sur l'alt-mode de Hot Rod. On a commencé par un mode, en fait, qui... Il faut d'abord joindre les deux armes ensemble. Voilà. Et le positionner ici. Grâce à ce qui sert en design de petit chargeur, en fait. Vous venez pluguer ça ici, au niveau du moteur. Et ça donne quelque chose de pas trop ridicule. Finalement, c'est pas mal. Bien sûr, Fire Drive peut venir à la fête et s'installer sur la tourelle. Plutôt sympa. Ça fait partie de l'esprit de modularité de cette gamme. Je trouve ça plutôt sympathique. Et sinon, vous pouvez aussi séparer ces deux armes et venir les loger de chaque côté. Sur ces ports, là, ici, vous voyez. Alors, vous n'avez pas 15 000 solutions. Il faut mettre ça dans ce sens-là, en fait. Parce que sinon, les chargeurs touchent le sol et ça ne peut plus rouler. Vous voyez, de cette manière. C'est pas trop ridicule. C'est plutôt joli. J'aime bien ce que ça donne, finalement. Et nous allons faire un petit comparatif de taille. Ou un petit comparatif tout court, comme vous voulez. Avec, par exemple, la Masterpiece Hot Rod, qui est sortie cette année aussi. Que, personnellement, je trouve vraiment magnifique. Voilà, c'est pas ridicule. Ce n'est qu'un jouet. Là, c'est une figurine. Mais c'est pas ridicule, voilà. Alors, c'est sûr, on n'a pas les mêmes endroits de stockage. Là, c'est plus stylé. Plus de design, forcément. Mais voilà. On reconnaît bien, de toute façon, que c'est Hot Rod. Et avec Blur. Alors là, on voit quand même que Hot Rod est vraiment massif. Comparé à Blur. C'est un petit peu normal, en même temps. Mais, voilà. C'est vraiment très imposant, ce Deluxe, au final. En mode voiture. Et, dernier comparatif, pour se donner une petite idée. Avec le Legend Class Willy. Voilà. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Cette gamme envoie du lourd, quand même. Il faut le dire. Bien, avant de terminer cette revue, on va revenir en bot mode. Alors, c'est plutôt simple. C'est juste la procédure inverse de tout ce qu'on vient de faire. On va d'abord déloquer les bras de chaque côté. Voilà. On tient un petit peu. Voilà. Ici, on replie et on re-replie. Voilà. On a déjà une bonne partie de faite. On va sortir les points de chaque côté, qui sont sur des joints à cran. Et on va déboîter légèrement les coudes. Sachant qu'il y a un côté qui a du grip et l'autre pas. C'est bizarre. Ensuite, on va déboîter cette partie, la plier et la faire pivoter et la faire la plier dans l'autre sens. Et enfin, on va terminer avec les jambes. On va d'abord déplier. Ensuite, on sort les pieds, de cette manière. On vient replier cette partie-là derrière. Cette partie-là aussi. Et on va venir faire pivoter la taille. Voilà. On n'a plus qu'à venir mettre FireDrive en mode tête-tête. Voilà. On va venir donc l'emboîter ici. Voilà. Et on va pouvoir l'équiper de ses armes. Avant de se quitter, on va faire un petit comparatif de taille en bot mode. Avec, pour commencer, le Hot Rod Masterpiece. Donc là, il n'y a pas photo. On est au format Masterpiece ici. Mais on voit quand même qu'on a un beau Deluxe à côté qui ne fait pas ridicule. Et avec les différents formats Titans Return, Leader, Legend et un autre Deluxe. On avait vu ensemble déjà que ces Deluxe-là étaient surclassés par rapport à la gamme précédente. Les Combiner Wars. Et on s'aperçoit aussi du coup que Hot Rod est encore plus surclassé que Hardhead puisqu'il est plus grand. Même si on ne compte pas les épaules. Plus imposant. On peut s'apercevoir aussi qu'à côté de Blaster, il ne fait pas pas le figure. Mais on s'aperçoit aussi que les Leader Class de cette gamme sont vraiment très imposants. Très massifs. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette revue de l'Autobot Hot Rod et Fire Drive. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, c'était le cas. J'ai été très content de partager ça avec vous. D'autant plus que c'est un super Deluxe. Et je vous le recommande vraiment. Surtout si vous êtes fan de Hot Rod. Vous ne serez pas déçus. Très agréable à transformer. Très bonne qualité. Très bien articulé. Peut-être un ou deux petits défauts par-ci, par-là. Mais rien de flagrant. Et rien de très gênant. Vraiment super sympa ce Hot Rod. Voilà. Écoutez, en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Que vous pouvez partager mes vidéos. Ça serait cool. Ça me fait de la pub. Si vous avez aimé, vous likez. Un petit clic. Ce n'est pas compliqué. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues. Masque, Transformers, Micro Machine et autres. En attendant, je vous donne rendez-vous. A très très vite pour d'autres revues. Passez de bonnes fêtes de fin d'année encore une fois. Et portez-vous bien. Allez, bye bye.